Bonjour à toi chers spectateurs, inséparables de Varante, Soudjian, c'est un film qui m'intriguait pour la simple et bonne raison que Walter est un des plus beaux films français de l'année 2019. Et que je me suis dit, attends, c'est sorti en mars Walter ? Comment il a fait le gars pour faire un autre film en quatre mois ? Il y a un petit souci là, il y a un petit souci, et je me suis vraiment interrogé sur le fait que soit ça serait une catastrophe, soit c'est juste qu'en fait il a fait Walter à la va vite et que derrière il s'est plus concentré sur inséparables. C'était ma seule question lorsque je suis rentré dans la salle. Le résumé pour faire simple, Mickaël vient tout juste de rentrer en prison pour éviter de se faire choper par des mecs à qui il doit du fric. En prison, il fait à connaissance de Poutine, alias Pascal, dont il va rapidement se rapprocher, un peu malgré lui il faut le dire. Et bien vous savez quoi, il est indéniable que Varante, Soudjian a beaucoup plus bossé sur inséparables que sur Walter parce que Walter est complètement à la ramasse. Inséparables ça passe, sans plus mais ça passe. Pour la simple et bonne raison que ça a deux acteurs qui se donnent à fond tout du long du film mais surtout parce qu'on sent que Varante, Soudjian, il a voulu ici on va dire un petit peu plus développer son style et donc créer une mise en scène qui épouse vraiment bien la multiplicité des genres qu'il y a au sein de son long métrage parce que c'était déjà le cas dans Walter. Walter c'était vraiment un film qui voulait à la fois être un thriller, un survival et en même temps une comédie. Du coup ça aussi est entre plein de genres et ça n'arrivait pas à le faire tout simplement parce qu'il y avait un manque de construction et surtout un manque de création de personnages. Le fait est qu'ici c'est beaucoup plus juste parce qu'il y a cette envie encore une fois de créer un décalage entre deux personnages qui sont totalement opposés mais le fait est qu'il y en a un des deux pour lequel on a de l'attachement et qu'on a introduit à lui dès le début. Et donc c'est peut-être ça en fait qui fait tenir inséparable. C'est tout simplement que dès le début on sait pour qui on doit ressentir de l'empathie et qu'à ce moment-là tout se met en place de manière logique. Et donc vu qu'on le suit du début à la fin ça fonctionne. C'était peut-être ça qui coincait sur Walter. C'était peut-être juste ce point de détail mais qui pourtant était essentiel à la compréhension et à l'immersion du spectateur au sein de cette histoire. Là ça marche. La comédie n'est pas forcément réussie mais il y a une certaine idée. Les genres ne sont pas forcément équilibrés mais il y a une certaine ambition. C'est pas complètement abouti comme film mais il y a au moins cette surface qui le fait tenir. Et c'est peut-être pour ça que j'ai envie de lui pardonner plein de choses à ce film. C'est parce qu'au moins il réussit certaines choses. On peut le dire en termes de comédie populaire on a encore et toujours un petit souci en France. Je pense qu'il y a une petite marge de manœuvre au sein de quelques petits films qui permet de concevoir des longs métrages qui sortent un tout petit peu de l'ordinaire et de ne pas non plus se louper en termes de conception. Après un premier long métrage de cinéma pas du tout convaincant, Varante Soudjian nous offre un film un peu plus équilibré mais qui se base un peu trop sur ses personnages et ses acteurs et du coup se perd dans une conception narrative et dramatique assez bancale en termes de cinéma pur, le long métrage oscillant un peu trop entre les genres, manquant clairement de finesse et d'équilibre sur le tout mais il s'agit d'un petit délire et dans le genre plein de choses peuvent passer. En termes d'écriture, alors Thomas Pohn et Varante et Soudjian, je pense que vous pouvez le dire les gars, oui oui dites le, vous avez maté disjoncté de Ben Stiller et vous vous êtes dit hey on reprend cette base là, c'est quasi pareil, on va juste changer le contexte parce qu'honnêtement on n'est pas loin de ça, on n'est vraiment pas loin de ça, par moments ça sonne quasiment pour du plagiat mais le contexte fait que l'écriture à un autre niveau. Un niveau beaucoup moins bon mais un autre niveau quand même. On va dire que ça se sent que Pawn et Soudjian, ils ont eu envie surtout de jouer sur le décalage des deux personnages et donc d'avant tout baser leur écriture sur ça. Le fait est que derrière ça développe pas grand chose de plus, on se retrouve surtout à avoir deux personnages principaux qui sont bien délimités, qui sont bien construits et qui avancent dans une direction qui est claire et nette pour eux deux. Le fait est que derrière, les retournements qui entourent leur duo, l'évolution d'un des deux personnages que je ne citerai pas pour éviter le spoil, fait qu'on trouve ça convenu, surfait et que par moments ça va dans une direction où clairement on est en train de se dire on a vu ça mille fois les gars, créer un petit peu de la nouveauté parce que franchement ça nous rassure pas sur la suite du film. Après en termes de comédie, c'est pas si mal. Je veux dire que j'ai vu tellement de trucs catastrophiques cette année que là j'ai envie de pardonner plein de choses au film parce que vraiment je me dis pourquoi pas. Il y a des ambitions, il y a des idées, il y a des propositions. Rarement c'est totalement abouti mais rarement c'est une catastrophe également et donc du coup on pardonne plein de choses au film. On est en train de se dire ouais bon d'accord c'est pas forcément toujours très clair mais ça se tient. Peut-être ça des fois qu'il faut. Juste que ça se tienne pour qu'on pardonne des choses. Pawn et Soudjian ont une belle osmose. Par rapport au travail sur Walter, il faut le reconnaître, qui dans son genre manquait complètement le coche. Ici il y a quelque chose de plus équilibré. Pas forcément meilleur ou juste mais un peu plus équilibré et cela permet tout de même à l'ensemble de la dramaturgie de se tenir. Après comme évoqué avant on sent qu'il y a un petit manque de finesse dans le détail de l'écriture, les séquences sonnant comme des enchaînements un peu loupés de morceaux de bravoure plus ou moins réussis et derrière il est évident que pas mal de retournements sont amenés avec l'élégance d'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais l'idée est là et par moments on a envie de dire pourquoi pas. En termes de mise en scène, Varante Soudjian ici il avait encore une fois très envie de mêler différents genres. Sur Walter c'était une catastrophe. Bon je sais j'arrête pas de comparer les deux depuis le début mais comme je vais vous le répéter ensuite c'est essentiel de comparer les deux parce qu'il y a tellement peu d'écart en termes de sortie et les deux films semblent tellement proches en termes d'ambition et de création que la comparaison est évidente. Il est indéniable qu'ici sur Inséparable le mélange entre thriller, comédie et je dirais film de genre vaguement par moment c'est plus équilibré que sur Walter parce que ici on a des repères émotionnels qui sont bien mieux construits et donc Varante Soudjian derrière il peut se permettre un petit peu plus de créativité. Il y a des clips chauds qui sont pas forcément très subtils mais qui ont une certaine gueule en termes de rythme et de composition ce qui fait que même s'ils sont pas subtils on leur pardonne d'être là parce qu'ils sont classe. Il y a des scènes comiques qui sont un peu poussives mais il y en a d'autres qui sont tellement drôles je suis désolé mais le retour de Poutine à la vie réelle et qui recroise Michael c'est extraordinaire à quel point c'est bien maîtrisé. Enfin en termes de comédie la juxtaposition des gags fait qu'on s'attend pas à ce que ça aille aussi loin et ça bat encore et toujours plus loin dans la bêtise c'est une bêtise qui est l'ordre vraiment du poète poète pipi caca mais étonnamment ça fonctionne plutôt bien je veux dire Poutine qui se bat contre des canards voilà pas très subtil mais étonnamment ça fait plutôt rire et je trouve qu'on est sur cette idée là c'est à dire que c'est vraiment pas subtil mais ça tire la route en fait. On sent que Soudjian maîtrise un peu plus son cadre que sur Walter la comparaison étant un peu nécessaire vu la proximité de sortie des deux métrages mais ici on sent qu'il joue un peu mieux avec les mélanges des genres même si pour autant il abuse encore un peu trop des changements de ton tout du long de son film la caméra est plus subtil l'humour est mieux dosé quoique une nouvelle fois l'ensemble ne fonctionne pas forcément hyper bien mais au moins la base du projet se tient et sur la longueur encore une fois c'est le plus important le cinéaste s'en sort plutôt bien et rend son long métrage assez digeste malgré une longueur qui finit tout de même par se faire sentir. En termes de casting Ornella Fleury est bien ça c'est éjecté parce que derrière c'est pas bon parce que Judith Elzahine que ce soit Christian Bugeot que ce soit Amir Elkacem que ce soit Jean-Philippe Ricci que ce soit Pierre-Marie Mosconi à la limite David Salle il passe plutôt bien mais c'est parce que David Salle moi j'adore sa gueule et je trouve que peu importe le rôle qu'il joue même si c'est un peu la même chose la plupart du temps ça passe plutôt bien mais dans l'ensemble ce casting secondaire n'est vraiment pas bon il y a vraiment des moments où ça passe pas du tout où ça fait perdre toute crédibilité au film et où par instant j'avais vraiment envie de me dire heureusement qu'Ornella Fleury elle rajoute un petit peu de peps à tout ça parce que ça se tient pas et après le film est excellent parce que Ahmed Silla et Alban Ivanov se donnent à fond pour leur perso et franchement je veux bien voir d'autres films avec ce duo là parce que les deux mecs sont vraiment bons Silla et Ivanov forment un duo qui dépote clairement et donne lieu à un paquet de scènes vraiment drôle et attachante et franchement je le redis je pense profondément que Alban Ivanov est un immense acteur capable de sauver un film du naufrage littéralement au bout du compte inséparable est une comédie qui tient la route sans être grand chose de plus c'est à dire que je peux pas non plus complètement défendre ce film c'est pas une réussite totale c'est juste que par rapport à Walter c'est mieux après il manque encore des choses pour que ça soit vraiment très bon peut-être que Varante Soudjian par l'avenir proposera quelque chose de vraiment abouti que là il est en train de se chauffer la main et qu'après il va nous prendre un chef d'oeuvre comique qui fera 15 millions d'entrée là en tant que tel je pense que c'est un film qui va galérer à vraiment fonctionner par la période à laquelle il sort mais surtout parce que c'est pas une comédie complètement réussi dans le genre ça tient tout de même la route et je préfère qu'une comédie populaire comme ça marche plutôt que d'autres films comme dès qu'est ce qu'on a encore fait au bon dieu face 7 millions d'entrée parce que j'en reviens toujours pas on pour le coup inséparable de Varante Soudjian écoutez je vous laisse juge moi je trouve ça passable c'est pas extra c'est juste moyen mais dans le genre pourquoi pas mais je vous laisserai seul juge parce que je considère que c'est à vous de dire si c'est vraiment bon ou pas bon je trouve ça plutôt passable on va dire à plus à plus